Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de trois sujets, le premier on va parler du cerveau et de la nutrition, ensuite on va parler des causes oubliées du style de vie, et on va répondre à la question d'un auditeur, d'un ancien cycliste qui souhaite prendre de la masse musculaire tout simplement. Alors avant de démarrer, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai publié dimanche matin. Alors dimanche matin j'ai publié un contenu qui s'appelle tout simplement surmonter les barrières au régime. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce contenu ? Parce que je suis tombé sur un gros rapport scientifique qui a nommé, qui a mis des mots en fait sur tout un tas de barrières, de barrières psychologiques, mais également de barrières environnementales, etc. à suivre un régime. Alors il y en a beaucoup qui disent que le problème des régimes c'est qu'ils existent en fait, et la problématique même d'un régime c'est de suivre un régime. Et quand on se conditionne à suivre un régime, quand on souhaite suivre un régime, on a directement, comment dire, une structure mentale qui se met en place, et donc du coup on sait que ça va être difficile, etc. Moi je pars du principe aujourd'hui que déjà le mot régime ne veut pas forcément dire régime de perte de poids. Ça c'est une chose, aujourd'hui on le dit sous forme de régime amégrissant, mais à la base un régime c'était juste, on suit une approche alimentaire qui aura pour but, enfin voilà, de solutionner une problématique. Alors c'est pas forcément le surpoids, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'un régime ça peut être tout un tas de choses, ça peut être pour la santé des intestins, ça peut être, je sais pas, pour se décongestionner, pour tout un tas de choses. Et donc, il y a tout un tas d'obstacles comme ça au régime. Alors moi évidemment c'est beaucoup pour la perte de poids, puisque c'est mon domaine de recherche. Et voilà, toutes les choses comme ça qui sont liées au régime, enfin en tout cas à l'abandon, ou carrément à ceux qui, d'entrée de jeu, ça les empêche de démarrer. Donc par exemple, moi j'avais noté les habitudes qui empêchent de réussir un régime, la problématique des fringales, l'alimentation émotionnelle et son rôle lors d'un régime, l'impact des connaissances sur le niveau de réussite, l'impatience versus le long terme, le manque de volonté, les outils pour l'augmenter, les problèmes liés à la famille pour démarrer un régime, le manque de temps, les repas pris en extérieur, la présence de nourriture autour de vous, le budget et les solutions pour manger mieux. Et donc voilà. Donc si ça vous intéresse de suivre ça, il y aura un gros tableau avec les barrières et les solutions que je donne. Vous avez la vidéo complète plus le PDF avec les notes, comme ça au moins vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de noter durant le contenu. Alors ça dure 1h15. Donc ça vous fait un petit film, un petit doc comme ça à regarder, tranquille, posé ou à écouter. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, de regarder la vidéo. Vous pouvez le mettre dans vos oreilles comme un podcast et puis vaquer à vos occupations. Mais en tout cas, c'est disponible depuis dimanche 10h et vous avez le lien dans les notes de l'émission. Alors, par rapport au sujet du jour, il y avait un article que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je vais me pencher sur les recherches de ce docteur-là. Alors, le titre, c'est « La chasse aurait-elle favorisé l'évolution du cerveau humain ? » Et je commence la citation de lecture. « Nous corrélons l'augmentation du volume du cerveau humain avec la nécessité de devenir des chasseurs plus intelligents », a expliqué le docteur Ben Dore, tout en ajoutant que, par exemple, la nécessité de chasser des dizaines de gazelles au lieu d'un éléphant a généré une pression prolongée de l'évolution sur les fonctions cérébrales des humains. Celle-ci devait utiliser beaucoup plus d'énergie dans le processus de mouvement et de pensée. La chasse aux petits animaux, constamment menacés par les prédateurs et donc très rapides à s'échapper, nécessite une physiologie adaptée à la chasse, ainsi que des outils plus sophistiqués. L'activité cognitive augmente également, car le suivi rapide nécessite une prise de décision rapide, basée sur une connaissance extraordinaire du comportement des animaux, des informations qui doivent être stockées dans une mémoire plus grande. Donc on voit là, alors là, c'est pour retracer un petit peu l'histoire, mais c'est vrai qu'en fait, il part du principe que quand on chassait de gros animaux, à la période, entre guillemets, des cavernes, mais pas que, l'accès à la nourriture était plus long, puisqu'il y avait un énorme effort à fournir, notamment, j'imagine, avec plusieurs intervenants pour chasser la bestiole, et après, on avait à manger pendant un certain temps. Alors que quand les espèces se sont mises à... les grosses espèces se sont mises à disparaître, il y a eu de plus en plus besoin, en tout cas, de chasser des animaux plus rapides, plus vigilants, plus... Enfin voilà, et l'homme a dû développer tout un tas d'outils, de connaissances, etc., et c'est ce qui aurait fait progresser un petit peu le cerveau humain. Ce professeur, enfin ce docteur, pardon, explique aussi à quel moment, en fait, enfin déjà, pourquoi on est omnivore, et que le fait de chasser, le fait de s'alimenter... Alors lui, il parle beaucoup d'acidité, en fait. Il perçoit, en fait, quand ils font de l'archéologie, etc., l'environnement hyper acide de l'organisme de l'homme. En fait, pour lui, c'est une conclusion qu'il était adapté déjà à détruire, à se protéger contre les bactéries, mais également à manger de la viande, etc. Enfin, de la viande, de la protéine animale. Et il montre qu'à un moment donné, ça s'est scindé entre l'homme et le chimpanzé, où l'homme a été plus propice à être adapté aux graisses, et le chimpanzé plus à la consommation de fruits. Enfin, de fruits. En fait, eux, ils disent de sucre. Donc on le sait, c'est plutôt des fruits. Parce qu'on voit rarement, par exemple, des chimpanzés courir avec une lance derrière une gazelle. Et toutes ces choses-là, je trouve que c'est intéressant, encore une fois, pour avoir des indications historiques qui permettent aujourd'hui de comprendre quand même, parce que dans nos gènes, et là, on en parle beaucoup par rapport aux vaccins, à toutes ces choses-là, il nous reste quand même des traces assez indélibiles de notre passé. Et de comprendre ça, ça permet aussi aujourd'hui de prendre des grosses décisions, qui sont les décisions de, oui ou non, arrêter la viande, de par quoi remplacer les protéines animales et tout. Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a un gros débat, donc là, je change rapidement de sujet, mais il y a un gros débat autour de l'alimentation dans les cantines. Et en ce moment, il y a des... Et d'ailleurs, les avis sont partagés par rapport à la suppression de viande dans les cantines pour les enfants. Donc ils proposent du poisson, des oeufs, des choses comme ça, mais ils étaient partis sur un repas par semaine. Je crois que c'est Lyon qui était... La ville de Lyon qui a démarré cette initiative. Donc c'était un repas par semaine pour les enfants sans viande. Et aujourd'hui, ils commencent à réfléchir à des options, en fait, sans viande au quotidien. Donc des options, c'est-à-dire peut-être le choix, mais est-ce que les enfants, on leur donne réellement le choix de savoir quoi manger ? Parce que c'est quand même des enfants, des petits-enfants, on ne parle pas de collégiens, d'adolescents, etc. On parle vraiment d'enfants en bas âge. Et donc, du coup, ce n'est pas une mauvaise chose en soi de vouloir limiter la consommation de viande. Parce que si c'est pour supprimer, par exemple, des charcuteries, des choses comme ça, bon, pourquoi pas ? Mais après, est-ce que... En fait, il faut voir par quoi ils vont le remplacer. Encore une fois, c'est ça. Moi, je pars du principe que la protéine animale n'est pas mauvaise. Historiquement, c'est celle qui nous a un petit peu aidés à être là aujourd'hui pour pouvoir faire un podcast ou pouvoir m'écouter. Il faut voir par quoi le... Je ne vais pas dire la science, parce que la science, elle va trouver des bonnes solutions, mais par quoi les gouvernements vont dicter, en tout cas, par quoi ils vont remplacer ce genre de sources alimentaires qu'ils vont supprimer. parce que le... Enfin, j'ai peur que... Enfin, pour moi, ça ressemble un petit peu à la... C'est un grand test, en fait, et un test à grandeur nature qu'on fait sur des enfants, quoi. En fait, comme si on faisait une étude grandeur nature sur des enfants avec l'alimentation. Pendant des années, l'alimentation n'a pas été prise en compte pour la santé. C'est-à-dire que, bon, manger, ça faisait partie de la vie. Ce n'était pas quelque chose de significatif au niveau de la santé. Il y avait la médecine pour ça. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, même si, pendant des années, certains le savaient déjà, mais que l'alimentation a un rôle très important. Et de tester comme ça, à grandeur nature... Enfin, à grandeur réelle, on va dire, sur des enfants, des essais par rapport à la viande, etc. Je trouve ça un peu bizarre. Et je pense qu'il faut vraiment surveiller ça de près, si vous êtes parent, de demander... Enfin, voilà, je pense que c'est important de demander à vos enfants le soir, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Et à quoi ça ressemblait ? Quel goût ça avait ? Etc. Et de savoir aussi, si, par exemple, c'est vraiment de la viande qu'ils mangent, ou des choses... Vous savez, les nouvelles, les nouveautés, les substituts de viande. Alors, je ne pense pas qu'on les donne aux enfants tout de suite, parce qu'il sait quand même de les protéger. Enfin, en tout cas, c'est pas... Enfin, quand on va faire des tests comme ça, où on ne sait pas trop les trucs, on évite quand même de le balancer sur les enfants en premier. C'est souvent les femmes enceintes et les enfants qui sont protégés des nouveautés, entre guillemets, dans les textes, dans les précautions d'usage, etc. Mais quand même, c'est intéressant de savoir, parce que si, par exemple, il rentre et il dit, à midi, c'était des pâtes et des carottes, là, il y a absence de protéines. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me pose réellement un gros problème. Je n'ai pas d'enfant. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça sur les enfants, parce que quand on est dans un processus de développement, enfin, la croissance, typiquement, je ne dis pas qu'il faut manger de la viande à tous les repas, loin de là. Je n'en ai pas mangé à tous les repas quand j'étais petit. Mais de faire attention, parce que toutes ces choses-là, c'est pour le climat. Donc, voilà. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en grande partie, c'est pour le climat. Moi, ça tombe très bien pour beaucoup d'industriels parce que la viande étant un produit cher, et donc, du coup, on peut être tenté de le remplacer par un produit moins cher. Et qu'est-ce qui est moins cher ? Ça va être ce qui va être subventionné. Donc, typiquement, les sources de glucides, de céréales, des choses comme ça. Il faut voir réellement ce que ça va donner sur le moyen long terme au niveau de la nutrition, de la qualité de la nutrition des enfants. Et moi, je trouve que c'est un raisonnement qu'il faut avoir. Enfin, en tout cas, il faut s'investir. Si vous avez des gosses aujourd'hui, investissez-vous sur la nature de l'alimentation qu'ils ont à l'école. Parce que je trouve que c'est quand même, en ce moment, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et ce que nous, on a connu, enfin, vous qui m'écoutez, ce que nous, on a connu dans les cantines, ce n'était pas forcément très glorieux, la qualité de l'alimentation. Il y en a oui, il y en a non. Mais en règle générale, on avait quand même, on a tous connu du poisson le vendredi, de la viande, etc. Enfin bon, voilà. Et voilà, à surveiller. J'attends de voir où est-ce que ça va aller. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur cet article de la chasse qui aurait favorisé l'évolution du cerveau, ça montre bien que le cerveau humain se développe face à la problématique, face aux contraintes. et qu'aujourd'hui, nous, on cherche un petit peu à tout simplifier dans nos vies, à tout automatiser, à tout confortiser, si je peux dire les choses comme ça. Et je pense que, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles l'évolution, peut-être, va, je ne vais pas dire s'arrêter, mais est en train de migrer. C'est-à-dire qu'on délègue énormément de notre activité cognitive à des machines. L'exemple typique, c'est la mémoire. Aujourd'hui, on mémorise beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, pour se rappeler d'une information, il fallait la retenir, il fallait avoir accès au bouquin, comme ça, mais si vous n'aviez pas le bouquin à la maison, vous alliez à la bibliothèque lire quelque chose, cette nouveauté que vous avez apprise, il fallait bien la retenir. Donc, du coup, la mémoire était beaucoup plus solide, alors qu'aujourd'hui, on se rappelle du chemin à utiliser pour accéder à la connaissance. Et c'est très différent, en fait. De savoir aller chercher la connaissance dans son cerveau, parce qu'on l'a mémorisée, ce n'est pas la même chose que de savoir comment y accéder, par exemple, sur un smartphone. Il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça, et qui expliquaient, par exemple, que chez les individus qui avaient eu accès au téléphone pour trouver une réponse, on leur reposait la même question des mois après, ils n'avaient toujours pas la bonne réponse, mais par contre, ils savaient exactement quel chemin il fallait utiliser sur Google pour aller trouver la réponse à leur question. Donc, du coup, on voit bien que l'utilisation de la mémoire n'est plus la même. On retient des chemins, mais on ne retient plus des informations. Et je trouve que c'est... ça ancre une forme de dépendance, de dépendance vis-à-vis de ces outils-là. Et je ne trouve pas que ce soit quelque chose de bien, parce que, par exemple, faire une conférence, c'est une petite prédiction que j'ai, mais j'ai l'impression que la qualité des conférences va être de plus en plus basse avec les années, étant donné que une conférence, c'est normalement quelqu'un qui parle. Alors, il a peut-être parfois des notes, mais ce n'est pas le cas pour tout le temps. Regardez un ancien faire une conférence, vous voyez qu'il fait quasiment tout de tête. Et je pense que ça, ça va disparaître sur le moyen long terme, étant donné que là, de retenir des informations importantes va devenir de plus en plus difficile. Bon, bref, ce ne sont que des théories, mais en tout cas, c'est important de savoir tout ça parce que ça sert à comprendre un petit peu les bons réflexes alimentaires, les bons réflexes de style de vie, etc. Et si on n'a pas un minimum de mémoire, un minimum de connaissances, on est voué un petit peu à faire toujours les mêmes erreurs, à tourner un petit peu en rond, en fait, au niveau des choix. Et donc, on prend une personne aujourd'hui, on la reprend dans 5 ans et ce n'est toujours pas comment manger, elle ne sait toujours pas si les régimes, ça fonctionne, tel régime fonctionne, tel régime échoue. Et ça, c'est basé sur de la connaissance. En fait, c'est au lieu de tourner, de rester au sol, en fait, sur de l'abondance d'informations, mais de ne jamais monter, en fait, un étage à chaque fois. C'est la problématique. Moi, je préfère avancer par petites marches, mais essayer de progresser en permanence et plutôt que de rester avec une abondance d'informations et de faire un petit peu un étalage devant tout le monde, de dire, je sais, je sais telle chose, je sais telle chose, alors que finalement, dans le concret, ce qu'on sait viable à appliquer au quotidien, c'est assez fragile, quoi. Donc, voilà. Bon, je passe à la deuxième partie du podcast, c'était les causes oubliées, celles qui se répètent tous les jours. Ça, c'est une petite réflexion personnelle que j'ai eue par rapport au style de vie, etc. On parle énormément aujourd'hui, eh bien, on parle énormément aujourd'hui de style de vie, enfin, on parle énormément, non, on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de sport, mais le style de vie, enfin, moi, je sais que j'en parle beaucoup, mais je ne le vois pas énormément, enfin, on en parle, mais souvent dans les mêmes cas de figure, c'est-à-dire, prenez les escaliers, c'est mieux que de prendre l'escalator, garez-vous loin quand vous allez faire vos courses. Et en fait, toutes ces choses-là, ce sont des événements ponctuels, ponctuels dans le sens où, aller faire les courses, par exemple, globalement, c'est une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Donc, se garer un petit peu loin, compter sur se garer loin sur le parking, certes, c'est un bon réflexe, mais bon, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ça ne va pas changer la donne. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur et l'escalator, là, on commence à rentrer quand même dans une forme de quotidien un petit peu plus poussé. Pourquoi ? Parce que si vous avez des escaliers chez vous et un ascenseur, l'idée de prendre les escaliers quand vous partez bosser le matin et vous rentrez du boulot le soir, ça ajoute une petite dépense physique. Ce n'est pas énorme parce que c'est ponctuel sur la journée, ce n'est pas quelque chose que vous répétez, mais déjà, c'est mieux que les courses. Mais en fait, toutes ces choses-là, beaucoup de personnes disent « Oui, moi, je prends les escaliers, je me garde loin quand je fais des courses », eh bien, je leur répondrai « Mieux vaut que tu prennes l'ascenseur, mieux vaut que tu te gares prêt, etc. » Mais de comprendre un petit peu autre chose qui va être ton quotidien pur. Et le quotidien pur, moi, je vois beaucoup de problématiques qui commencent à s'installer dans les styles de vie des gens. C'est par exemple un truc tout con, mais l'aspirateur robot. Vous savez, cet aspirateur que certainement beaucoup d'entre vous ont, qui coûte très cher, qui est très séduisant, j'avoue, même moi, des fois, j'y pense, je me dis « Putain, c'est quand même pratique. Tu pars le matin bosser et puis quand tu rentres, le truc, il a tourné tout seul, il a aspiré tout, c'est très bien. Mais c'est quand même une dépense physique, entre guillemets, parce que l'aspirateur, c'est pas grand-chose, mais c'est bouger. Et ça, on l'enlève de notre quotidien. Mais c'est tout un tas de technologies. Vous allez être avertis maintenant, j'ai vu que vous pouvez être avertis quand vous avez du courrier, un petit capteur dans la boîte aux lettres dit si oui ou non, vous avez du courrier. Donc, vous n'avez plus besoin volontairement de marcher jusqu'à votre boîte aux lettres. Et en fait, ce sont ces petites choses, ces petites technologies qui, mises bout à bout, vous enlèvent, nous enlèvent, quand je dis « vous », c'est « nous », nous enlèvent de l'activité physique. Alors, il y a ça, donc toutes ces choses-là, tout ce qui va simplifier, tout ce qui va hacker les styles de vie pour rendre la vie plus confortable. Vous savez, mon amour pour les vidéoclubs, aujourd'hui, les vidéoclubs n'existent plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'en parle beaucoup parce que c'est du passé, ça n'existe plus. Maintenant, c'est quoi ? C'est de la VOD et toutes ces choses-là. Et observez bien toute la technologie, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous enlève de l'effort et vous ajoute du confort. il y a un ami qui vient d'acheter une maison et qui fait son jardin actuellement. Avant, faire un jardin, bon, retourner la terre et tout, tu prenais une pelle, une pioche, un râteau, enfin bon, tu faisais ça, ça prenait du temps et tout. Aujourd'hui, on peut louer une mini-pelle. Alors, je ne critique pas, évidemment, heureusement, la personne, quand on travaille tout seul, c'est bien, c'est des outils, c'est l'évolution, c'est tant mieux, on est devenu de plus en plus performant. Mais le retour un petit peu de manivelle de ça, c'est que ça fait de l'activité physique en moins. Et toutes ces choses-là, mettez les bouts à bout, vous pouvez aller super loin dans le raisonnement. Aujourd'hui, vous prenez une voiture, elle a une direction assistée, elle a une boîte automatique et donc du coup, la direction est plus facile, donc moins de dépenses quand vous tournez le volant, vous n'avez plus besoin de passer les vitesses, donc moins de mouvement du bras, moins d'enfoncement de pédales d'embrayage et toutes ces choses-là, je sais, en fait, toutes ces choses-là, si vous les prenez de manière isolée, c'est non significatif. Mais par contre, si vous les ajoutez bout à bout, vous aurez un style de vie aujourd'hui qui est bien moins physique qu'il y a quelques années. Et je pense qu'il y a une grosse problématique parce qu'on ne revoit pas les dépenses caloriques au quotidien, c'est-à-dire que regardez, quand on recommande, par exemple, allez, à peu près, ils disent entre 1800 et 2000 calories pour une femme par jour et entre 2000 et 2200 calories pour un homme au quotidien. Et ça, en fait, c'est plus ou moins figé alors que le mode de vie est fortement modifié. Donc, il y a déjà, il y a un problème. objectivement, je pense que là, le total calorique recommandé par personne aujourd'hui n'est plus en adéquation avec le mode de vie réel. il y aura toujours des cas isolés où il y a des personnes qui bougent beaucoup, d'accord, mais dans le mode de vie réel, on ne bouge moins, donc on devrait, normalement, consommer un peu moins. Enfin, je veux dire, le confort qu'on gagne, on le perd dans l'assiette. Ça, c'est toujours quelque chose que je répète. Les gens qui peuvent manger de manière très confortable, c'est-à-dire manger beaucoup, etc., ce sont des personnes, en général, qui compensent par un effort, mais qui ne compensent pas de manière boulimique, c'est-à-dire sans tomber dans une pathologie. Je parle de compenser de manière normale, en fait, par leur mode de vie. Ils travaillent, ils ont un métier physique, etc. Et bon, toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, comme je disais, ça conduit à moins de dépenses physiques qui ne sont pas remplacées et vous le vérifierez, c'est très rare que des gens se disent « moi, j'ai mon aspirateur robot, j'ai mon capteur de boîte aux lettres, j'ai tout un tas de choses qui font que je n'ai plus besoin de forcer, je fais les courses sur le drive au lieu de marcher dans les magasins, enfin bon, toutes ces choses-là, mais ça ne vient pas leur créer du temps pour faire plus de sport. C'est très rare, c'est en règle générale, c'est plus de divertissement. Donc typiquement, ça va être console, ordinateur, Facebook et tout ça. Donc ça induit un petit peu une problématique et à mon avis, c'est la pente glissante aujourd'hui. C'est très fortement lié au mode de vie et beaucoup de personnes, c'est pour ça, je pense que beaucoup de personnes n'arrivent plus à adopter un régime, même restrictif, ça ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'impact de leur style de vie sur leur réussite. Deuxième chose, et notamment sur le tour de taille. Beaucoup de personnes qui sont assises toute la journée, il y a une forte récurrence avec le gras stocké sur le bas du dos, sur le bas des abdos et tout. J'en parle beaucoup lors de consultations avec des personnes. Je peux cocher les cases à chaque fois, à chaque fois qu'une personne est sédentaire, c'est quelqu'un qui localise énormément là-dessus, même au régime, il a du mal et tout, parce qu'il a des croyances sur la quantité de ce qu'il peut manger, sur les croyances de ce qui brûle réellement au quotidien, alors qu'on ne se rend pas compte que la sédentarité nous met vraiment en mode veille. Un petit peu comme un stand-by d'une télévision au niveau de la consommation énergétique. Ça consomme toujours, mais beaucoup moins que quand vous l'allumez en grand, que vous allumiez le poste en grand. Bref. Et il y a autre chose aussi, c'est que, observez bien autour de vous quand vous parlez, par exemple, avec votre grand-oncle, votre grand-père, votre grand-mère, même vos parents, quand vous parlez un peu d'immobilier avec eux, vous vous rendrez compte qu'ils disaient « Mais moi, pour ce prix-là, avant, j'avais 500 m2 de terrain ou j'avais 1000 m2 de terrain ou 2000 m2 de terrain. » Bon. Aujourd'hui, la taille des logements a tendance à évoluer quand on regarde un petit peu. Quand je regarde des statistiques, les Français ont 10 m2 de plus qu'avant. Ouais. Mais les logements, peut-être, mais par contre, regardez la taille des terrains. Et les terrains sont de plus en plus petits. C'est normal, objectivement, on est de plus en plus sur Terre, il faut se diviser les parcelles. Enfin bon. Donc du coup, on a des terrains qui sont de plus en plus petits pour des maisons qui sont de plus en plus grandes. Donc en fait, on réduit l'espace en extérieur et tout ça. C'est assez peu probable que les gens dans leur maison aient des activités physiques. En fait, ce n'est pas la norme à part faire le ménage et tout. Mais encore une fois, on revient à ces histoires d'aspirateurs robots et toutes ces choses qui simplifient la vie. Mais la taille des terrains est de plus en plus petite. Donc du coup, forcément, l'entretien d'un gazon, l'entretien d'un espace vert, le fait de faire un potager et tout ça. Donc les activités en extérieur qui sont typiquement des activités physiques tendent à baisser. Mais également pour les enfants. Les enfants, s'ils ont un jardin plus petit, ils vont moins courir, ils vont moins faire toutes ces choses-là. Donc souvent, on parle, vous savez, des personnes qui sont aisées, qui ont de l'argent, sont plus sujets à être en bonne santé parce qu'ils ont des meilleures connaissances et tout. Mais moi, je pense qu'il y a également le fait qu'ils ont la possibilité d'avoir des terrains et des maisons plus grandes donc au quotidien. Et c'est là où je vais conclure sur ce sujet, ce que je parlais au début. Se garer loin du parking, c'est loin du magasin pour aller faire vos courses, c'est bien, mais c'est ponctuel. Par contre, avoir un logement spacieux, vous allez faire des grandes longueurs dans votre logement, par exemple, d'aller de l'étage à la cuisine, il faut marcher, d'aller d'une pièce à une autre, il faut marcher. Quand vous allez dans votre jardin pour le traverser entièrement, il faut faire pas mal de pas, etc., et bien ça, c'est du quotidien et du quotidien qui peut aussi, au-delà de la connaissance, de l'intelligence, de tout ce que vous voulez, faire une différence sur le tour de taille et la santé. Donc, il y a vraiment ces choses et moi, c'est ce que j'appelle les causes oubliées dont personne ne parle finalement. On se base beaucoup sur la publicité, tu sais, enfin vous savez, pardon, dire c'est à cause des autres et tout, cette ambiance un peu déresponsabilisante des individus au profit de responsabiliser les multinationales et tout, les gouvernements, ce que je trouve un peu stupide parce que la vie passe un peu vite et je pense qu'on ferait mieux de prendre en main notre vie plutôt que d'attendre que ce soit les autres, en tout cas les gouvernements, les publicitaires, les grosses sociétés comme ça qui nous changent notre tour de taille, je trouve ça stupide, mais bon bref, il y a ces petites causes oubliées et faites l'exercice mental de regarder un petit peu comment vous faites votre ménage, comment vous faites la vaisselle, comment vous lavez votre linge, comment vous faites vos courses, comment vous conduisez, comment vous vous déplacez, comment vous vous occupez quand vous êtes sur votre terrasse ou dans votre jardin, etc., et d'essayer de voir ce que vous ne faites pas, par exemple, est-ce que vous jardinez, est-ce que, enfin voilà, et toutes ces choses-là, mises bout à bout sur un style de vie, ça peut être significatif. Bref, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis en commentaire, moi en tout cas, je suis convaincu, c'est de toute façon mon travail qui avance d'année en année par rapport à tout ça. Ce n'est pas pour rien, en fait, qu'il y ait autant de régimes qui échouent, il y a autant de livres de régimes qui soient publiés et tout, et pourtant, il y a de plus en plus de personnes en surpoids, c'est que le problème, ce n'est pas qu'ils ne résident pas dans les régimes, évidemment qu'il y a une histoire de régimes d'alimentation, d'activité physique, de sport réellement, mais on oublie cette grande discipline, enfin qui n'est pas une discipline, mais ce grand quart, en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien, ce n'est même pas un quart, c'est un tiers, pour moi, il y a les trois tiers, le sport, la nutrition, et le dernier tiers, c'est justement ce fameux style de vie, j'en parle sur ma grosse formation sur la perte de poids, c'est d'ailleurs le tiers le plus long de la formation, et je trouve ça très urgent qu'on mette une forme de prise de conscience par rapport à ça, tout comme on est en train de mettre une forme de prise de conscience par rapport à l'alimentation, de dire, ok, en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le confort, le confort de vie, c'est-à-dire être au chaud quand il fait froid, être au froid quand il fait chaud, d'être, de ne pas avoir à forcer musculairement pour faire les tâches du quotidien et tout, tout ce confort-là, pour moi, je l'associe un petit peu au confort d'avoir un truc sucré un peu tous les jours dans les années, alors fin du 19e, début du 20e, quand le sucre est vraiment arrivé fortement présent, c'est pour ça que c'est à ces périodes-là que les gens, certains médecins ont commencé à dire oh là là, le sucre est un gros problème qui est devenu le gras plus tard, mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, et je vois, en fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le côté à profiter à fond sans se rendre compte que ça impacte nos vies, ça impacte notre santé, etc. Donc, cette prise de conscience-là, moi, ce que je vous recommanderais juste, c'est d'avoir un raisonnement, et on pourrait pousser plus loin le raisonnement. Regardez, les robots de cuisine, aujourd'hui, je vous prends un truc tout bête, mais faire des blancs, vous savez, les blancs d'œufs, les battre en neige, ça existe depuis des années et des années, sauf qu'avant, il fallait le faire à la force du poignet. Maintenant, on a un robot qui bat, enfin, on a eu des robots batteurs qu'on devait tenir, mais ça brûlait encore trop l'épaule. Donc, maintenant, il y a carrément des robots, ils n'ont plus besoin de vous. Vous savez, c'est le machin avec le bol dessous, les appareils, ils coûtent plus de 1 000 euros, et vous mettez les œufs dedans, ça tourne tout seul, ça vous fait des blancs d'œufs. Bon, pour un chef cuistot, ok, dans la restauration et tout ça, il n'y a pas de problème, mais de manière individuelle, regardez la manière dont on cuisine, bon, même faire une petite maillot à la main, plus personne ne sait faire ça, quoi. Je ne sais pas, mais le week-end, vous mangez votre autre type de bœuf ou de porc ou autre, vous voulez faire une petite maillot, on a plus tendance à prendre le batteur qu'à faire ça à la force du poignet. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que mise bout à bout, ça ne peut pas être non significatif. Voilà, c'est mon point de vue. Bon, on passe à la question de l'auditeur et puis je termine le podcast. Ancien coureur cycliste, alors déjà, bonjour Théo, ancien coureur cycliste, je pratique la muscu depuis presque deux ans. J'ai 47 ans et je suis ectomorphe, 1m79 pour 66 kilos. Je pesais 62 kilos quand j'étais cycliste. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à prendre du muscle, sauf pendant les premiers mois, pourtant je pense avoir tout fait comme il faut. Entraînement intensif et planifié, bonne hygiène de vie, bonne nutrition en suivant notamment tes conseils, mais je n'arrive tout simplement pas à prendre de la masse. Que ce soit à 2400 ou 2900 kilocalories, mon poids n'augmente pas, même avec 5 repas par jour et je ne peux pas manger davantage. La seule différence, c'est que plus je mange, plus je vais souvent en toilette et cela me paraît, va même jusqu'à me provoquer des brûlures d'estomac. C'est comme si mon organisme n'arrivait pas à assimiler le surplus de nourriture. J'ai même fait des analyses, mais il n'y a rien d'anormal. Aujourd'hui, je commence à me faire à l'idée que je n'arriverai pas à prendre de muscle. Est-ce que mon âge, c'est trop tard ? Ou est-ce à cause de ma génétique ? Est-ce que tu aurais des pistes qui pourraient m'aider ? Alors, tu as typiquement un cas où tu, je ne vais pas dire une résistance à la prise de masse, mais déjà, tu as une forte indication par rapport à ton alimentation qui est que quand tu manges plus, tu as des brûlures d'estomac et tout ça, la nature de ce que tu manges pourrait avoir tendance à varier par rapport à ton objectif. Je m'explique. En règle générale, si tu suis mes conseils, etc., qu'il y a sur le site et tout, tu auras vu que c'est souvent des aliments sains, fibreux, etc., pour une nutrition saine et tout. Toi, tu es dans un cas isolé. Ce cas isolé étant que déjà 47 ans et tu as du mal à prendre du poids. Donc, tu es quand même dans un compte... Enfin, une situation plutôt rare parce que plus on avance en âge, alors je ne dis pas que 47 ans, c'est vieux, loin de là, mais plus tu avances en âge, plus tu attends ça à prendre facilement du poids. Donc, typiquement, voilà. Et moi, on a tendance à réussir à brûler beaucoup avec le sport et tout ça. Et donc, du coup, toi, tu es en fait la petite exception, quoi. Ta génétique, elle montre que par tes années de coureur cycliste, ton métabolisme, il brûle plutôt bien les calories, etc. Bref, là où tu devrais travailler le plus, c'est de viser plutôt une densité dans tes aliments, beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à manger plus, donc du coup, à te remplir plus, essaye plutôt de travailler sur la densité d'un aliment. Je te prends un exemple concret. Quand tu veux avoir tes glucides sous forme de lentilles ou tes glucides sous forme de riz blanc, tu peux avoir une assiette quasiment du même volume, mais par contre, beaucoup plus digeste. Digeste dans le sens où quand tu manges trop de fibres, donc toi, typiquement, si tu commences à manger beaucoup, 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 tu peux avoir un apport en fibres un peu trop important et donc, du coup, ballonner ce qui doit être pour toi les brûlures. Ce que tu appelles brûlures d'estomac, c'est peut-être que tu ballonnes et si c'est réellement des brûlures, ben, revois un petit peu les aliments qui te causent ça. En tout cas, note, tiens un journal pour savoir quand est-ce que tu as des brûlures et pour essayer d'identifier la classe d'aliments, etc. Ça peut très bien être le gluten ou autre chose, mais, ou même un autre aliment, tout simplement. Et essaye de densifier ton apport alimentaire plutôt que de l'augmenter. C'est-à-dire que de travailler sur des aliments beaucoup plus denses. Par exemple, si tu as tendance à manger de la viande tout le temps, de la viande maigre ou du poisson maigre, essaye de commencer à manger plus souvent de la viande grasse et des poissons moins maigres. Par exemple, typiquement du saumon, du maquereau, des choses comme ça. Parce que beaucoup de personnes ne misent que sur les glucides, mais il y a également les lipides. Tu peux augmenter un petit peu les lipides. Souvent, les personnes, quand elles ont du mal à prendre du poids, elles arrivent à prendre un petit peu de poids en augmentant les lipides. Surtout que toi, étant donné que tu as un passé de sport d'endurance, tu as logiquement une bonne capacité à utiliser tes graisses. Donc, augmente un petit peu les lipides. Typiquement, les oeufs entiers, comme je te disais, le poisson de bonne qualité, parfois de la viande grasse, etc. Des avocats, des oléagineux et tout. Mais cherche la densité calorique par aliment. Et pourquoi ? Parce que quand on cherche à prendre de la masse musculaire et comme toi, tu dis je ne peux pas manger davantage, donc du coup, en fait, tu verrouilles ta question, tu verrouilles ta solution, étant donné que tu dis que tu veux prendre de la masse musculaire, que tu fais déjà tout bien mais que tu n'arrives pas à prendre du poids et que tu ne veux pas manger davantage. Globalement, tout le monde te dirait il faut manger plus. Si ton poids ne m'ont pas, il faut manger plus. Il n'y a pas de magie ou autre. Ce qui est vrai, mais en fait, manger plus, ce n'est pas forcément plus de quantité dans l'assiette. Moi, je te parlerai de plus de densité dans ton assiette. Donc, regarde la teneur, les valeurs caloriques de tes sources de protéines, de tes sources de glucides et même de tes légumes que tu consommes au quotidien et au lieu de faire grossir tes assiettes, densifie chaque aliment. Et là, déjà, tu verras que sans manger plus en quantité, tu peux apporter plus d'énergie, de calories par ton alimentation et donc voir comment ça se passe. Mais ne reste pas dans cette situation où tu as des brûlures d'estomac ou c'est compliqué pour toi. Après, ça n'est qu'un réglage que tu dois trouver et ça passera par cette densité-là. En fait, la densité, plus tu vas densifier ton apport énergétique dans l'alimentation, plus tu auras de chances de progresser. Donc, tant que tu vas rester à ton poids de corps actuel, ça veut dire que tu peux encore travailler là-dessus. Mais ne fais pas des gros changements en termes de volume dans l'assiette, c'est-à-dire ne n'apporte pas des gros volumes d'un coup. Utilise plutôt des périodes des sasses d'adaptation. Par exemple, tu commences à densifier ton petit-déjeuner, à densifier la semaine suivante ton repas du midi, etc. Avance comme ça. Et si ton poids ne monte toujours pas, tu ajoutes une collation, tu la densifies, etc. Et tu avances dans ce sens-là. Au bout d'un moment, ça prendra. Après, autre chose, est-ce que tu continues pas à faire trop de cardio en parallèle ? Parce que peut-être que tu as encore cette passion pour le travail cardio, pour prendre de la masse musculaire, il faut que tu t'entraînes lourd, il faut que tu t'entraînes avec des poids, il faut que tu pousses lourd. C'est pas des petits entraînements légers qui vont te faire, qui vont débloquer ton physique. Un muscle ne se développe à 20 ans, il a du mal à se développer déjà. Donc, je te garantis qu'à 47 ans, il faut taper quand même assez fort dessus pour qu'il ait une raison de se développer. Donc, je connais pas la nature de ton entraînement aujourd'hui, mais s'il y a une dominante cardio, essaye de réduire et de passer, comme tu disais, entraînement intensif et planifié, une bonne hygiène de vie et tout ça. Mais regarde bien le ratio muscu-cardio, essaye vraiment d'avoir tes 4 à 5 entraînements lourds de muscu par semaine avec une bonne récupération et de garder ton cardio vraiment comme loisir. Essaye de pas trop taper de calories, de pas trop brûler. Essaye de le garder vraiment en loisir peut-être 20-30 minutes à chaque session, mais pas plus. Si vraiment ton désir est de prendre de la masse musculaire, encore une fois. Donc, voilà mes brefs conseils. Sache que sinon, je te recommande vraiment d'aller écouter la formation que j'ai fait sur la prise de masse. Donc là, t'as à peu près 2 à 3 heures de contenu là-dessus, en audio, pareil, comme on vient de parler là, mais avec les contenus beaucoup plus pointus, style de vie, nutrition, entraînement. Je te mets un lien dans les notes de l'émission et voilà, j'en resterai là pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et très bonne semaine à tous. Salut. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un, pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je ne sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.